Bonjour mes bien-aimés, bonjour et bon début de la semaine. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, que le nom de notre Seigneur soit loué, celui qui nous a protégés toute la nuit et qui nous a réveillés ce matin. C'est par son amour, par sa grâce, qu'il nous a fait voir encore cette journée de lundi, le lundi le 18 octobre. Dieu est amour, mes bien-aimés. Prions avant de commencer. Père, au nom de la saison et la princesse de Jésus-Christ, nous venons ce matin de dire merci de l'Esprit d'Israël. Merci le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour le souffle de vie qu'il nous a accordé aujourd'hui. Nous disons merci, Père et Sœur, pour la force qu'il nous a donné, nous a accordé de nous réveiller, de quitter nos lits et de s'apprêter ce matin pour venir devant toi. Merci le Seigneur d'Israël. Merci l'Agnon de Dieu pour ton sac qui nous a protégés toute la nuit, ton sac qui a combattu pour nous, ton sac qui nous a donné la victoire au nom de Jésus-Christ. Père, sœur, nous voulons ce matin, Papa, pour t'adorer, pour te louer, pour t'examter, pour te magnifier puisque tu es digne. Tant que tu es digne de recevoir la louange, oignard et gloire. Tant que tu es digne de sœur d'Israël, l'Agnon et le Moli. Père, te disons merci, Père, nous t'adouons, nous élevons ton Seigneur, puisque tu es notre refuge. Nous te courons dans la Sœur des Grâces ce matin, car c'est toi le beau perché, toi qui as donné ta vie pour nous, te disons merci. Merci, Père, un désormais de gloire pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur que tu aimes et que tu as protégé, et que tu as un beau plan pour leur vie, te disons merci. Merci qu'à ta miséricorde, Dieu a toujours, ta miséricorde dans la vie de mon frère, ta miséricorde dans la vie de ma sœur, dans la vie de nos enfants, Père, te disons merci au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, puisque tu es Alpha et du Omika, quand nous commençons avec toi cette semaine, nous avons cette assurance et que nous allons terminer avec toi cette semaine au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, toi le Dieu omniprésent, omnipotent, toi qui connais partout dans les quatre coins du monde, où se trouvent tes enfants. Et ce matin, tu as renouvelé ta bontie, ta miséricorde, en compassion de la vie de chacun de nous. Et ce matin, Seigneur Jésus-Christ, tu as déjà plané tout ce que tes enfants vont faire, tout ce qu'ils vont manger, tout ce qu'ils vont s'habiller, puisque tu es bon. À ta bontie, à ta miséricorde, à ta compassion, nous ne sommes pas consignés, nous sommes toujours vivants. C'est pourquoi, Père, c'est réaction à la louange, honneur, gloire et adoration au nom de Jésus-Christ. Nous venons ce matin, Seigneur, nous voulons écouter ta parole, parlez-nous de Seine d'Israël, met ta parole dans nos bouches, met ta parole, que ta parole reste écrite dans nos cœurs, dans nos pensées, au nom de Jésus-Christ. Que nos esprits, aujourd'hui, soient connectés à ton esprit, Seigneur, ne permets pas, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, tombe dans le piège de l'attentation de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Père, c'est, on donne nos pas, on donne les pas de nos enfants, on donne les pas de nos bien-aimés, et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Te disons, merci, nous abandonnons cette main, Père, que cette parole trouve une bien-faire dans nos cœurs, et nous allons mettre en pratique cette parole, à vivre selon tes Écritures, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Père, c'est que ton règne vienne, que tu viennes, Seigneur, reine dans la vie de chacun de nous, que tu reines dans nos pays, que tu reines dans nos maisons, que tu reines dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Et que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de nous, dans la vie de nos enfants aujourd'hui, et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous t'endourons, nous te exaltons, car tu es bon. Hallelujah, par ton amour et finit, Seigneur. Que ce soit la louange, ton honneur, la gloire. Ce matin, il sera, au nom, puissant et précieux de notre Seigneur, et sauver Jésus-Christ. Jésus-Christ, j'avais supris. Amen. Amen, les bien-hommés, ce matin, nous allons voir dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 1, à partir du 7e verset. La clé de la sagesse. C'est ce que Dieu veut nous parler aujourd'hui. La clé de la sagesse. Verset 7, il dit « La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les essenciés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne d'écrace pour ta tête, et une parure pour ton cou. Mon fils, si de péché, va te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous, tressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. En goût du soleil, tous vides, comme le séjour de mort, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Mais nous trouverons toutes sortes de pieds précieux. nous rappelerons d'habiter nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils ne t'aimait pas à chemer avec eux. Détourne ton pied et leur satire, car leurs pieds coulent aux mains, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jetons le filet devant les yeux de tous ceux qui ont deux ailes. Et eux, c'est encore, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi, arrive-t-il à tout homme, à vie de dégain. La cupidité cause la perte de ceux qui se livrent. Alléluia. Et Dieu bénit sa parole ce matin au nom de Jésus-Christ. Le bien des médias nous parlent ce matin. Il dit que la clé de la sagesse, la clé de la sagesse, c'est l'obéissance, c'est la crainte de l'éternel. La clé de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à craindre l'éternel, à marcher selon les voies de l'éternel, en obéissant à ses commandements, en obéissant à ses voies. Et à éviter pour réussir à suivre l'éternel des armées, ton Dieu, pour éviter les voies de l'éternel. Comme le psaume 1 nous dit, de ne pas marcher selon les conseils de l'éternel. De ne pas s'asseoir avec le moqueur. Et ici, le livre de Proverbe chapitre 1 nous dit que la crainte de l'éternel est le commencement de la science, c'est-à-dire la sagesse. Si tu veux avoir la sagesse, il faut craindre de l'éternel. Quand tu crains de l'éternel, tu vas marcher selon ses préceptes, tu vas marcher selon ses ordonnances, tu vas marcher selon ses commandements, et tu seras béni. Amen. Écoute, mon fils, c'est l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dieu est notre père. Il est le père de tous. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes les enfants de Dieu. Et notre père nous instruit toujours à suivre ses conseils, à chercher l'éternel de tout notre cœur, de toute notre âme et esprit, à se donner en 100% à l'éternel, à mettre notre Dieu à la première position, à ne pas suivre la voie de Misha, la voie de Satan avec ses alcooliques, avec ses démons. Nous devons suivre la voie de notre Dieu. Notre Dieu est amour. Il nous demande de l'aimer de tout notre corps, de tout notre cœur, âme et puis esprit, et à obéir à nos parents, et à aimer ton prochain comme toi-même. À ne pas voler, à ne pas tuer. Mais les Misha, qu'est-ce qu'ils disent? Jésus cite dans le verset 11. « S'ils disent, viens avec nous, tressons des embûches pour verser du sang. » C'est ça le plan de l'ennemi. Ils ont fait des embûches, ils ont fait des réunions, ils ont fait des écartations, ils ont appelé des noms, ils ont dit comment ils vont tuer. Il y a des agents de Satan qui gênent aussi comment pour tuer, pour faire le mal. Ils ont plané comment ils vont sortir ces matins pour aller voler. Ils sont plané comment ils vont sortir ces matins pour aller faire la publicité, puisqu'ils vont jeter la sémence de la publicité. Combien ils vont attraper dans leur filet. Comment ils ont lancé des accidents pour boire du sang. C'est ça le pensée de mes chants, mes bien-aimés. Mais la parole de Dieu nous exhorte de ne pas marcher ensemble avec ces gens-là, à ne pas suivre leurs conseils, à ne pas suivre leurs voies, car ils sont prêts seulement à verser le sang. Ils sont prêts à verser le sang, à adresser les embouches contre ceux qui sont innocents, contre les innocents. Ils disent, « Engloutissons-les, tous vivent comme le séjour de mort et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. » Quand le voleur entre dans la maison, ils sont dans la tête pour voler. S'il y a un obstacle, ceux qui cherchent à les résister, ils vont tuer. Pour vous croire, puisqu'ils ont l'objectif de voler, de prendre des objets précieux qui se trouvent dans cette maison, ils ont besoin de prendre de l'argent, leurs bijoux. Et si un obstacle, si un homme ou une femme se met devant eux, ils sont prêts à tuer, à verser le sang, puisqu'ils vont gagner. Ils ont seulement envie de voler. Les sorciers, ceux qui cherchent des promotions, dans les voies négatives, pour avoir des promotions, ils vont aller chez les féticheurs pour chercher les fétiches, pour monter des promotions. Mais avec les fétiches, les fétiches vont leur demander des sacrifices. Et avec l'occur qui est endourcé, ils n'ont pas pu tuer. Ils vont donner. Tout ce que les fétiches vont leur demander, ils seront prêts à donner. Et la Bible nous exerce aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, nous exerce de ne pas marcher ensemble avec ces gens-là. Il ne faut pas suivre leur chemin. Si tu es convaincu, puisque la Bible déclare encore, quand tu marches avec un voleur, un jour tu finiras aussi à voler. Puisqu'ils vont te demander, ils vont t'instruire aussi comment voler. Si tu marches avec les prostituées, tu vas aussi être prostituées. Si tu marches avec ceux qui n'ont pas de mauvaises pensées, de mauvaises pensées dans leur cœur, dans leur vie, la méchasté, tu finiras aussi à être méchant et bien-aimé. Mais la parole de Dieu nous exhorte de nous écarter, de ne pas prendre part avec ces gens-là. Alléluia, nous devons suivre, nous devons craindre l'éternel, nous devons craindre notre Dieu. Et que si nous craignons l'éternel, Alléluia, Dieu nous donnera la sagesse, comment il va ordonner nos pas. Il va nous venir, il va nous montrer le chemin à prendre, quel est le chemin à prendre, aller à gauche ou aller à droite. Il va nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Il va nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de la ploi. Il va nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour le gêner de prier avec sa parole. Et Dieu va nous donner sa faveur. Amen. Nous devons éviter les mauvaises compagnons, les bien-aimés. Alléluia. Il dit, nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous rappelerons le butin de nos maisons, les bien-aimés. Puisqu'il faut ces mal-aimés voler, il faut la corruption. OK. Aujourd'hui, un certain monsieur va venir avec son dossier. Mais pour son dossier, nous allons lui demander puisqu'il a de l'argent, nous allons lui demander qu'il nous paye autant. Et cet argent va entrer dans leur propre poche. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es au milieu de Dieu, il faut refuser, il faut dire non, ne donnez pas la corruption. Amen. Alléluia. Et il t'a dit que tu auras part avec nous et tu auras une bourse aussi pour nous, comme nous tous. Les bien-aimés, il faut t'écarter, il ne faut pas t'asseoir avec des chans-là, il ne faut pas t'associer avec ceux qui font la corruption, il ne faut pas t'associer avec les voleurs, il ne faut pas t'associer avec ceux qui font le mal, les bien-aimés, il faut les éviter. Il ne faut pas écouter leurs conseils, il ne faut pas écouter leur voix, il faut te mettre avec eux, il faut craindre l'éternel et ton Dieu te bénira, ton Dieu sera avec toi, il leur donnera tes pieds. Amen. Il dit, « Mon fils, c'est un vrai bien-aimé, car le bien-aimé, le bien-aimé ne profite jamais. » Alléluia. Et c'est pour leur perte, nous avons qu'à leur voler, quand on les arrête, ils vont aller perte, ils vont être dans la prison, les maîtris, après avoir tué, ils seront peut-être condamnés à vivre dans la prison. Les prostituées, ayant le salut, vont attraper l'incident, vont attraver l'air. Et bien-aimé, nous devons craindre l'éternel, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Alléluia. Pour sauver ton âme. Pour tous ceux que nous voyons, si cette terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais, mes bien-aimés. C'est la crainte de l'éternel. Alléluia. Tu auras, tu vas continuer, tu vas gagner ton couronne le jour-là, quand le trompé tu vas sonner, mes bien-aimés. Et ainsi, arrive-t-il à un homme avide et que la cupidité cause la perte de ceux qui se livrent. La cupidité a voulu gagner injustement. Tu voulais gagner injustement la corruption. Tu as travaillé pendant deux heures, tu as dit que j'ai travaillé pendant cinq heures. Et bien-aimés, en tant qu'en fin de Dieu, nous devons éviter la corruption des maçons et la méchasté. tuer le vol. La cupidité, la cupidité cause la perte de ceux qui se livrent. Si tu te livres à la cupidité, tu vas tomber, tu vas tomber et tu seras perdu et tu vas en affaire. L'affaire est rien, mais bien-aimés. Nous devons craindre notre Dieu. On ne connaît pas quel Dieu, à quel moment Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons savoir comment marcher pour être ensemble avec Jésus-Christ le jour-là quand la trompette va sonner. Les bien-aimés, la trompette sonne, il faut que tu sois avec Jésus-Christ. Il faut abandonner la méchasté, abandonner les mauvaises voies, les mauvaises compagnies. Les bien-aimés, tant tu as accepté Jésus-Christ, il faut que tes yeux soient fixés sur Jésus-Christ. Ne laisse pas tes yeux fixés sur le plaisir de ce monde, sur les histoires de ce monde. Fixes tes yeux, fixes tes regards vers Jésus-Christ là où ton secours, là où ta richesse, là où ta prospérité, là où ta santé, là où ton mariage, là où tes enfants, alléluia, viennent de la main de l'éternel. Il ne faut pas aller chez les fétichés, il ne faut pas aller chez les sourcils, il ne faut pas t'associer avec les francs maçonnés, les filles maçonneries, il ne faut pas t'associer avec ceux qui veulent gagner l'achat injustement, à la corruption. et bien-aimés, nous serons craint de l'éternel. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. que Dieu bénisse sa parole ce matin, le bien-aimé, nous allons prier pour ces 10 minutes qui nous restent. Le résumé, le matin, on a passé 30 minutes, mais nous avons 10 minutes pour prier. Nous allons d'abord remercier le Dieu tout puissante pour cette parole qui nous a donné, nous allons demander sa grâce de nous aider, de cet esprit de nous aider à toujours à marcher selon la crainte de l'éternel, à marcher selon la voie de l'éternel, à marcher selon les principes de l'éternel, selon les statuts de l'éternel. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, nous disons merci pour cette parole que tu nous as parlé ce matin, Seigneur Jésus-Christ, que la clé de la sagesse est allé sur la crainte de l'éternel, Seigneur. Nous disons merci. Merci de te rendre sa meilleure de croix. Parce que tu nous aimes. C'est pourquoi tu nous parles, tu nous corriges, pour que tes enfants ne soient pas perdus. Merci, Seigneur, pour cet amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion envers nous. Je disons merci au nom puissant et de Jésus-Christ. Merci pour cette parole qui a sorti ce matin, Seigneur. Nous verrons nous abandonner ce matin au tournoi de sa menée de gloire. Oui, que ta sagesse nous conduise aujourd'hui, pétresse. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que ta main puissante seigneur nous dirige aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je disons merci, Seigneur Jésus-Christ, et nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, pour marcher dans la crainte de l'éternel. Nous avons besoin, Seigneur, du soutien de cet esprit, le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a donné, que le Saint-Esprit nous aide à marcher selon la crainte de l'éternel, à obéir le précepte et le commandement de l'éternel, les ordonnances de l'éternel, la voie de l'éternel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le Saint-Esprit ordonne nos pas aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous conduise au nom de Jésus-Christ pour ne pas s'associer avec ceux qui font les mains, pour dire non là où nos amis, là où nos camarades peuvent nous apporter à faire le mal au nom de Jésus-Christ, que cet esprit nous donne le courage de dire non au nom de Jésus-Christ aux mauvais compagnons au nom de Jésus-Christ, que cet esprit aide nos enfants, nos enfants à faire de beaux choix, nos enfants à marcher selon la crainte de l'éternel, nos enfants à choisir de bons camarades du Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ, les amis qui vont leur dire dans leur amie de prier, de mémoriser les versets bibliques au nom de Jésus-Christ, de disons merci le Seigneur Jésus-Christ puisque ta parole est vivante et si ta parole est sortie ce matin, la parole ne retournera pas envers, ça va accomplir, Seigneur Jésus-Christ, le plan que tu as pour cette parole au travers, dans le cœur, dans la vie de tes enfants aujourd'hui et c'est là au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié, Amen. Les bien-aimés, nous allons prier, nous voyons ici dans ce chapitre, les méchants disent ils vont sortir et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang. Ils se sont concertés pendant la nuit, ils ont fait leur réunion pendant la nuit pour verser le sang, pour relancer des maladies, pour relancer des flèches, pour mettre plein d'accidents, c'est pourquoi Dieu nous a donné de cette autorité que tout ce que nous lierons sur cette terre sera aussi lié au ciel. Nous allons lier, nous allons renverser, nous allons rendre mieux les sangs d'effet toutes les plaintes de l'ennemi, tout ce qu'ils ont plané pendant la nuit pour accomplir aujourd'hui dans nos vues, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans nos pays, dans nos quartiers, nous allons détruire, rendre ça mieux et sans effet au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'ils ont plané pour renverser, alléluia, que leur propre sang soit renversée au nom de Jésus-Christ, et prions. Père, au nom puissant et président de Jésus-Christ, tu vois tout, tu connais tout, Seigneur, quand tu ne dors, quand tu ne sommeilles, tu ne sommeilles pas, ils te rendent dans sa milieu de gloire, tu vois comment les magistères, comment les sorcières, les sorcières, se sont concertés pendant la nuit pour renverser le sang, pour jeter des maladies, pour jeter des raisons, planer les plans des accidents, pour tuer tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, nous venons par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance de cet espoir avec l'autorité qu'elle nous a confiée de détruire, d'annéatir, d'effacer, de renverser toutes leurs plans et c'est là au nom de Jésus-Christ, je renverse toutes les plans d'accident au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse toutes les plans de mort prématurée dans la vie de mon frère, la vie de ma sœur au nom de Jésus-Christ, je renverse toutes les plans de mort prématurée dans la vie de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les plans de maladie au nom puissant de Jésus-Christ, je les renouis Et c'est là une non-puissante de Jésus-Christ. Jér gryre toute les sémesmes de maladies qui sont nées à semer dans le c linen de tes enfants, dans nos corps, une non-puissante de Jésus-Christ. Toutes ces sémesmes de maladies qui sont nées à semer dans le corps de nos enfants, elles discussionnent de Jésus-Christ. Et je joue dans les milieux de Saint-Rentou. Et c'est là une non-puissante de Jésus-Christ. Toutes lesBRÂES de mort brusque, les morts pré-maturaux sont renversées. C'est là une non-puissante de Jésus-Christ. et que les avancées de COVID-19 soient renversées à Néantir, ravées dans les milliers de l'arrivée, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, combats et qui nous combattent, sauve nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Fais manger à nos ennemis, leurs propres chers, pour cette fin de l'année. Fais manger à notre ennemis, Seigneur, leurs propres chers, qu'ils soient ivres de leurs propres chers, comme s'ils ont bu du fait. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos ennemis soient à Néantir, qu'ils soient confondus, qu'ils ont réduit à rien, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Les pièges qu'ils ont tenus, Père, c'est pour tes enfants, qu'ils tombent eux-mêmes dans leurs propres pièges, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Comme ta parole déclare, qu'ils tombent dans leurs propres filets, qu'ils ont piégés et ralés pour leurs propres destructions, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Père, c'est que le chemin de nos ennemis soient glissants et ténébrés, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis, je renverse toutes les plans d'accident, dans le plan de mort brusque, mort prématurée, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ protège toutes les femmes enceintes qui vont accoucher aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens contre tout esprit des complications au nom de Jésus-Christ, esprit de mort née, j'en ai à titre, j'ai l'écoute, j'ai l'avancé des milliers, c'est un rur, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, esprit de mort, alléluia, pour les mamans qui vont accoucher aujourd'hui, soient renversées, et en ai à titre, et rendre les santités, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, car il est écrit, toute âme est forgée contre nous, sera nul et sans effet, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Si, forme de complot, c'est un nul et sans effet, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'en ai à titre, j'ai fait leur langue, leur mauvaise parole, les paroles maudissantes de connaissance, avec la puissance du sang de Jésus-Christ, et c'est là au nom de Jésus-Christ, car il est écrit, Jésus-Christ a effacé les ordonnances que nous connaissons. Oui, avec le sang de Jésus-Christ, j'en ai à force toutes les ordonnances, les coronations, tout ce qu'il est mis à planer cette nuit, ils ont amené les noms de mes frères, ils ont amené les noms de mes soeurs, ils ont amené les noms de nos enfants, j'en ai à force avec le sang de Jésus-Christ, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, «Père glorifie ton nom de ta vie de tes enfants, terre, die tes enfants, o nom puissant, seigne le sein de Jésus-Christ, je viens briser toutes les prisons sataniques, je viens briser toutes les cas sataniques, je viens briser toutes les cas sataniques, que le ennemi ait affermé la vie de tes enfants, o nom puissant, et précieux de Jésus-Christ. Et je libère tes enfants des prisons de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Je libère tes enfants, Seigneur, de les caches. Je vais donner les enfermés au nom du Saint de Jésus-Christ et tes enfants soient libres pour prospérer dans leur vie au nom du Saint de Jésus-Christ. Toutes ces masses de maladies, alléluia, soient renversées, soient déracinées et c'est là au nom du Saint de Jésus-Christ. Père Jésus-Christ, avant Seigneur, la santé, la guérison à tes enfants aujourd'hui et c'est là au nom de Jésus-Christ, le verset, priez. Amen. Les bien-aimés, nous allons recommander cette semaine à Colomède de l'Éternel, nous allons recommander cette mois, les restes de ces mois à Colomède de l'Éternel, les restes de cette fête de l'année à Colomède de l'Éternel. Qu'elle est égale d'un marché dévoi pour planer tous les sentiers, toutes les plans de l'ennemi. Que l'Éternel nous soutienne, que l'Éternel nous soutienne avec sa mère triomphante. Et nous allons voir tous la fête de cette année. Cette année ne verra pas notre fait cela au nom de Jésus-Christ. Confesse la positivité au nom de Jésus-Christ, prions. Peut-être, sœur, au nom de Jésus-Christ, je vais recommander cette journée de septembre. Je te présente mes bien-aimés, je te présente mes enfants, je te présente ma famille, je te présente mes frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui partout, dans les quatre coins du monde, ils se trouvent et te rendent sa mère de gloire. Que ta mère puissante les soutienne au nom de Jésus-Christ. Que les sœurs de Jésus-Christ leur couvrent, leur protègent, leur rendent l'invisible, inaccessible aux attaques de l'ennemi. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu marches devant nous aujourd'hui, Père, pour emplaner nos sentiers au nom de Jésus-Christ. Que toutes les plaies de l'ennemi soient anéatées ou confondues au nom puissant et au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu soucies tes enfants avec ta mère triomphante au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu ouvres les portes devant nous, les portes devant tes enfants, que l'ennemi, alléluia, que personne ne peut fermer et c'est là au nom de Jésus-Christ. Tu nous apprends, tu apprends tes enfants que tu vas faire de bonnes choses, de nouvelles choses, mon Dieu, mon roi. Nous qui sommes au point d'arriver, Père, nous voulons voir, Seigneur, la mère puissante, nous voulons voir, Seigneur, des bonnes choses, alléluia, dans la vie de tes enfants, au nom puissant et au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons Seigneur acquérir de la sagesse. Nous voulons marcher avec toi, Père, pour le reste de cette journée, pour le reste de cette semaine, pour le reste de cette année, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons faire ta volonté au éternel de sa mère de toi. Que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous guide, c'est là au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit ordonne et ne parle pas de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Que mes bien-aimés ne tombent pas dans les pièces de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils ne soient pas dans un mauvais endroit, au mauvais temps, il sera au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les plaques de l'ennemi a le bien accord que nos enfants soient mis sans effet, au nom de Jésus-Christ. Je retourne toutes les flèches, toutes les flèches de maladie, de maux brusques, de maux prématurés, retour à l'Esprit-Lité, c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, protège et garde-nous, Seigneur. Bénis nos enfants qui vont sortir ce matin, Seigneur, pour aller à l'école. Qu'ils sortent et bénis ce matin, puis pour en grand corps bénis ce soir, nous aurons de te glorifier au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés qui vont sortir pour aller au travail, t'es très sain. Nous les recommandons à tes sentiments autour des amis, que tu les gardes, que tu les protèges, avant qu'ils arrivent au milieu du travail, que tu sois le premier pétresseur, que tu purifies, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ purifie les bureaux, que le sang de Jésus-Christ purifie la chaise qui va s'asseoir, que le sang de Jésus-Christ purifie tout ce qu'il va toucher aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est conduit tes enfants, Seigneur, même ceux qui vont prendre le transport public, Père, que tu les accompagnes, que tes sangs, Seigneur, de protection, de sécurité, soient avec nous aujourd'hui. On sera au nom puissant de Jésus-Christ. Mais chez Mère, il n'y a pas de chemin de pétresseur. La vie de tes enfants, ceux qui crient vers toi, ils te rendent à sa amitié de gloire. Pour les malades, ceux qui sont malades, pétressés, il n'y a pas de maladie équilibrée devant toi. Guérir, Seigneur, Jésus-Christ, c'est mon Dieu, pourquoi? Ceux qui souffrent, Seigneur, Jésus-Christ, des cancers, des Covid-19, ceux qui ont des diabètes, d'hypertension, d'AVC, Père, Seigneur, Fagne, m'a dit, qu'il ramène devant toi, Père, que ta main puissante les touche, que tu enlèves certaines douleurs dans leur corps. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que tu restaures les cellules de leur corps, que tu restaures les organes, que c'est toi qui as le piège de recharge dans le corps de tes enfants, Seigneur. Restore et guéris, délivre tes enfants. Et c'est là au nom puissant, Jésus-Christ, pour ceux qui cherchent de la gloire, ils te rendent à sa amitié de gloire, que tu leur diriges, que tu leur faveurs les accompagnes aujourd'hui, Seigneur, pour trouver des bonnes emplois au nom de Jésus-Christ. Ceux qui cherchent, Seigneur, c'est marier, Père, et tu ordonnes leur pas, Seigneur, Jésus-Christ, que tu leur connectes avec l'os de l'os, aussi la chaîne de leur chêne, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui cherchent le fruit des entraînements, c'est très très sain. Il y a dit qu'il n'y aura pas de femmes scéries, ni de femmes qui en font de paix très sain, que tu te souviens de Seigneur, qui soient fécondes et multipliées, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est mon Dieu, mon roi, que tu vois des rendez-vous ce matin, alléluia, chez les docteurs, dans les hôpitaux, Seigneur, que tu les accompagnes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. C'est qu'ils vont prendre, alléluia, les traitements de chymothérapie aujourd'hui, Seigneur, et neutralisent tous les effets secondaires de cette chymothérapie, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Ils vont prendre ça, ce sera la guérison, ce sera Seigneur Jésus-Christ, comme ils ont mangé des oranges, qui vont apporter la vitamine C dans le corps, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, de porter la guérison dans leur corps, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et te présentes, mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi, autour de mes familles, les hommes de Dieu, ils te rendent dans sa milieu de gloire, et je les présentes, et que tu les soutiennes, mon Dieu, mon roi, et tu les donnes encore, Seigneur Jésus-Christ, la force, alléluia, de faire ton œuvre, Seigneur, la force, Seigneur, d'aller là où tu les envoies, Seigneur Jésus-Christ, de faire ta volonté, de faire ton œuvre, selon ta volonté, pas selon leur volonté, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que tu redonnes leur pas, que tu augmentes encore, dans leur source Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu ouvres les yeux de tes enfants, Seigneur, que tu ouvres les oreilles de tes enfants, pour écouter tes instructions, que tu ouvres les yeux, Seigneur, pour voir le méreur Seigneur, que tu as pour la vie de chacun de nous, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exarté, que ton nom soit magnifique, que tu es bon, tu es bon les rois des rois, tu es bon les bons bergers, car c'est toi qui renouvelle ta volonté, chaque matin, ce matin, nous avons cette assurance, que tu as renouvelé, Seigneur Jésus-Christ, de ta volonté, envers nous, Seigneur, nous disons merci, au nom de Jésus-Christ, merci l'agneau de Dieu, merci de ta puissance, merci quand tu as dit, que tu es un bon berger, un bon berger, qui a donné sa vie, pour ses prêts et vies, et le prêts et vies Seigneur Jésus-Christ, connaît tes voies, et le prêts et vies, sort en sécurité, quand tu nous as promis, d'emmener tes prêts et vies, dans les riches pastures, alléluia, au nom de Jésus-Christ, je te disons merci, merci Père Tressé, merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma soeur, merci pour la vie de nos enfants, merci que tu règnes aujourd'hui, Seigneur, dans nos vies, que tu règnes dans nos maisons, que tu règnes dans nos ministères, que tu règnes, Seigneur Jésus-Christ, dans nos églises, au nom de Jésus-Christ, car l'église t'appartient, alors tu as dit, que Dieu bâtirait mon église, alléluia, c'est ton église, nous sommes des serviteurs, c'est ton église, bâtir ton église, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la sagesse de faire ton œuvre, donne-nous l'intelligence de faire ton œuvre, donne-nous la force de continuer à faire ton œuvre, et c'est là au nom de Jésus-Christ, béni Seigneur, ouvre les portes, que les personnes ne peuvent fermer, au nom de Jésus-Christ, nous disons merci, merci les rois des rois, merci les bons perçois, que cette journée soit une meilleure Seigneur, que cette semaine Seigneur, on n'entendra pas des cris de pleurs, au nom de Jésus-Christ, pas de mauvaises nouvelles, au nom de Jésus-Christ, aucun malheur Seigneur ne visiteras pas nos maisons, nos tantes, et c'est là au nom de Jésus-Christ, et tes âges, ordonne-nous pas, que tes âges Seigneurs portent tes affaires, pour ne pas tomber dans les pièces de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, que la grâce et la faveur de l'Eternel nous soient données, aujourd'hui, c'est là au nom de Jésus-Christ, et au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié, Amen. Shalom, Shalom, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur vous accompagne, que la main de l'Eternel soit sur vous, que la bénédiction, comme elle a parlé dans le livre des Achaïens, en 7, alléluia, qu'il envoie la pluie de bénédictions, la pluie de bénédictions, la pluie de bénédictions, dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos ministères, dans la vie de vos enfants, au nom de Jésus-Christ, merci, prête, prête, au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Shalom, Shalom, Sous-titrage Société Radio-Canada,